... Madame Karim Adéli, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à Dunkerque. Pour vous, c'est un peu un retour aux sources. Mais ce n'est quand même pas à ce titre principalement que nous vous recevons. Vous êtes élue du Parlement européen depuis 2009. Et donc, au cours de votre second mandat, vous avez intégré la commission transport et tourisme du Parlement européen, dont vous avez pris la présidence pour la seconde moitié du mandat. Et c'est donc bien pour votre expertise dans le domaine du transport que vous êtes ici, dans le cadre d'une série d'auditions que la commission particulière du débat public a souhaité conduire pour donner à voir, justement, des points de vue d'experts et que votre compétence, vos connaissances puissent éclairer le public à propos de ce projet qui fait l'objet du débat. Donc, une nouvelle fois, merci d'être avec nous. Le grand port maritime de Dunkerque, dans son document de référence qui présente son projet, ne manque pas de souligner que, je cite, « Dunkerque est un maillon essentiel de la chaîne logistique sur le corridor transeuropéen au mer du Nord-Méditerranée » et souligne, le même maître d'ouvrage souligne que la création de capacités à Dunkerque trouve toute sa place dans la logique de corridor européen. Donc, c'est un bon début, me semble-t-il, pour vous lancer et que vous puissiez nous dire comment vous, vous voyez le port de Dunkerque et ce projet dans la grande perspective européenne. Merci. Merci à vous, merci pour cette invitation. Moi, je suis très contente d'être là pour échanger avec vous à Dunkerque dans le cadre d'une consultation publique, c'est bien. L'Europe a besoin aussi de ce genre de consultation publique sur notamment ce projet CAP 2020 autour, si j'ai bien compris, d'un nouveau bassin pour le conteneur. Alors, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que députée européenne, en tant que présidente de la commission transport et tourisme du Parlement. Bien sûr, cette consultation, pour moi, autour du projet, c'est un peu une saveur particulière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que Dunkerque, je connais bien. Moi, j'ai passé mes vacances ici jusqu'à l'âge de 20 ans. Et oui, au camping. Donc, bien sûr, quand vous m'avez envoyé l'invitation, j'ai tout de suite dit oui. Et je comprends que vous m'avez expliqué, vous attendez aussi des experts qui vous livrent une expertise avec des avis techniques à viser sur le projet. Par exemple, vous l'évoquez un peu sur le choix de la solution Atlantique au lieu de la solution Baltique. Mon intervention, avant tout, elle est basée sur vous donner vraiment ce que vous attendez de moi, une perspective européenne sur le transport maritime et les ports, parce que vous avez besoin aussi de cette feuille de route. Donc, merci encore pour votre invitation. Tout d'abord, il faut savoir que le transport maritime et les ports sont des sujets qui comptent au niveau européen. Si sur le papier, le transport maritime, c'est seulement 1% du PIB européen, ça représente concrètement, dans les faits, environ 1,5 million d'emplois directs dans les ports en Europe. Le transport maritime revêt une importance stratégique dans la mesure où 90% des marchandises sont transportées aujourd'hui par voie maritime dans le monde, mais surtout 70% dans les eaux européennes, ce qui est quand même pas néglisable. Et aussi parce que c'est 400 millions de passagers qui embarquent, débarquent chaque année dans les ports européens. Les domaines d'intervention de l'Union européenne. Globalement, les règlements et les initiatives européennes sur le transport maritime et les ports vont mettre l'accent sur l'application du principe de liberté de circulation. C'est-à-dire, donc ça c'est vraiment un volet important dans la législation. Deuxième grand volet, réglementation sur la concurrence, mais aussi la sécurité. Aussi, le volet conditions de travail. Et bien entendu, le dernier volet qui a toute son importance, les normes environnementales et les financements européens. Donc, l'Union européenne s'est dotée d'une stratégie globale pour le transport maritime depuis 2009. La stratégie européenne de transport maritime, c'est 2009-2018. Et ça vise à rendre ce secteur plus compétitif, mais aussi plus durable. On regarde aujourd'hui, un peu dans le rétroviseur, on se rend compte qu'il y a eu de réels progrès qui ont été accomplis. Par exemple, l'adoption d'un cadre législatif destiné à garantir les conditions de vie et de travail des gens de la mer. Sur le plan environnemental, l'objectif de départ de la stratégie était d'aller vers du zéro déchet, zéro émission d'ici à 2018. Cela semblait à l'époque très, très ambitieux. Et ça le reste. Pourquoi je dis ça ? Parce que surtout que beaucoup reste à faire aujourd'hui. L'Union européenne fait aussi figure de précurseur en matière de normes environnementales. Et ça reste un acteur décisif pour l'adoption au niveau mondial de mesures visant à réduire l'impact du secteur maritime sur le climat. Je rappelle juste que le secteur des transports a été exclu des accords de la COP21. Dans les accords de la COP21, on a un peu oublié les grands oubliés au télétransport. Et nous avons une législation autre sur le transport maritime comme sur le transport par l'aviation, qui ne sont pas dans les objectifs de la COP21. Donc moi je voudrais avec vous, si vous voulez bien, qu'on s'intéresse désormais à présent sur les principales initiatives européennes pour les ports. Tout d'abord, on parle d'une question qui est centrale, c'est la question des financements européens et le réseau RTET. Tout d'abord, c'est que la Commission européenne s'est intéressée dès 1997 à l'intégration des ports dans les réseaux transeuropéens de transport, les fameux RTET, via notamment son livre vert sur les ports et les infrastructures maritiers. On n'a que depuis 2013, les infrastructures portuaires et leurs connexions dans le réseau de transport transeuropéen sont pleinement intégrées dans les plans de travail des différents corridors. Et donc le port de Dunkerque, il est identifié dans les réseaux RTET comme projet portuaire au sein du corridor mer du nord méditerranée. Il est identifié comme ça. Maintenant, le MIE. Alors le MIE, c'est le mécanisme d'interconnexion, c'est le volet financier. Comment ça fonctionne, le mécanisme d'interconnexion ? Le mécanisme d'interconnexion, c'est une enveloppe budgétaire qui va financer des projets, mais attention, à la hauteur de 40%. Ça veut dire que l'État membre doit prouver l'avancement des 60%. Et donc le mécanisme d'interconnexion a, depuis 2014, fourni plus d'un milliard d'euros en subvention pour soutenir des projets soutenant le ferroviaire ou le transport fluvial dans le but de mieux connecter les ports avec ce qu'on appelle l'Interland, mais également des projets d'infraport, ce qu'on appelle infraportuaire, ou de reconversion des ports, notamment sur un vertissement des ports. Donc la Commission européenne, il faut que vous le sachiez, a lancé aussi des appels à projets en 2016, dans le cadre du programme de recherche qu'on appelle Innovation. C'est ce qu'on appelle le programme de recherche européen Horizon 2020. Un de ses grands projets et une de ses grandes lignes de programme européen, c'est sur les ports du futur, qui a pour but d'encourager l'innovation dans les ports et de renforcer les liens entre les ports et les villes. Cet appel à projets a été lancé en février 2016. Du coup, on va connaître dans les prochains mois les grands gagnants de ce qu'on appelle les ports du futur, mais énormément de choses sont en train de se faire dans les ports. Je vais vous donner deux exemples. Le port d'envers a mis en place une plateforme de données numériques qui permet d'être accessible par les développeurs et qui permet justement de mieux saisir la contenance des marchandises. Donc cette plateforme, elle centralise, elle analyse des données des différents conteneurs. Deuxième exemple, le port de Rotterdam. Le port de Rotterdam a mis en place une plateforme de données pour échanger les informations avec d'autres ports néerlandais. C'est une initiative nationale. Et en même temps, Rotterdam a essayé d'anticiper, c'est-à-dire que Rotterdam utilise des véhicules autonomes dans son terminal en vue justement de fluidifier la gestion des conteneurs. Voilà. Ça, c'est ce genre de projet Horizon 2020 avec la ligne Les ports du futur. Maintenant, au Parlement européen, au sein de ma commission transport, on est en train de préparer la nouvelle programmation de ce fameux MIE, du mécanisme d'interconnexion. Le pendant financier DRTET, c'est un des enjeux majeurs sur lequel moi je m'exprime en tant que présidente de la commission à plusieurs reprises devant la commission européenne aux transports, Mme Bush, mais également devant les ministres des transports au sein de l'Union européenne. Tout d'abord, notre but, c'est d'avoir pour la prochaine programmation un mécanisme d'interconnexion qui soit stable, parce qu'on a une volonté de dire que le mécanisme d'interconnexion doit continuer à financer des projets à la hauteur des enjeux, mais surtout, c'est que les transports maritimes et fluviaux sont bien inclus dans cette réflexion. Et la volonté, c'est vraiment de donner la priorité aux projets qui favorisent la multimodalité, au détriment des projets de pure infraroutière. Nous devons favoriser au mieux le report modal du routier vers le transport fluvial et maritime et le ferroviaire. Ceci dit, je voudrais attirer quand même votre attention sur le rapport un peu alarmiste de 2016 de la Cour des comptes européenne sur les ports. Ce rapport s'intéresse justement à la rentabilité des investissements financiers par l'Union européenne dans les ports. Et selon ce rapport, ce sont 400 millions d'euros qui ont été investis, mais qui risquent d'être, entre guillemets, gaspillés, parce que le retour sur l'investissement n'y est pas. Dans les points qui pêchent, vraiment, la Cour, elle insiste sur les connexions routières et forroviaires entre les ports et l'arrière-pays, qui sont souvent inadéquates. J'ai vu que la performance de la connexion multimodale était un des éléments mentionnés dans la synthèse du maître d'ouvrage sur le projet. Je ne saurais trop insister sur l'importance pour un port d'avoir de bonnes connexions multimodales avec les autres projets de transport et de préférence des moyens de transport les moins polluants, fluviales, ferroviaires. Donc, la Cour des comptes, au niveau européen, c'est vrai qu'elle reproche aussi à la Commission européenne de ne pas avoir pris les mesures nécessaires en matière d'aide d'État et de procédure douanière pour permettre aux ports de se livrer à une concurrence à armes égales. Eh oui ! Et donc, là, je vais évoquer les principales législations européennes sur les ports qui encadrent justement leur gestion. Tout d'abord, on a la réforme des services portuaires. Cette réforme a été longtemps à l'état de chantier un peu inachevé. Et la Commission avait proposé deux premiers textes, un en 2001 et l'autre, c'était en 2004. Et tous, vraiment, tous les textes, tous ces deux textes ont été rejetés par le Parlement européen. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des conflits entre les pays du Nord, notamment les Pays-Bas, en faveur de plus de libéralisation et les pays du Sud ou les infrastructures portuaires, souvent beaucoup plus petites, n'offrent pas de la place, n'offrent de la place que pour un seul prestataire. Donc, adopté le 15 février 2017, le texte vient définir les règles d'accès des entreprises de service au port européen. Donc, il leur impose un ensemble de critères minimum en matière d'environnement, en matière de sécurité. On définit les circonstances où le nombre d'opérateurs peut être limité. Il fixe également, par exemple, les nouvelles exigences en matière de transparence financière, de fixation des redevances dans les ports. Et il introduit dans chaque État membre un nouveau mécanisme de traitement des plaintes et de règlement des litiges entre les parties prenantes dans les ports. Ça, c'est la législation qui sort de février. Mais ça exige aussi une chose, je crois, qu'il faut mettre en avant, que tous les prestataires de services portuaires doivent fournir aussi aux travailleurs une formation appropriée. Maintenant, je vais m'arrêter sur un autre dossier qui intéresse beaucoup la Commission européenne et notamment la Direction générale en charge de la concurrence. C'est la question des aides d'État qui est une vraie grande question. En 2016, la Commission européenne avait publié un document sur les aides d'État et plus particulièrement sur la définition de ce qu'est une aide d'État. Ce document, donne des lignes vraiment directrices afin d'identifier les cas où les investissements publics ne sont pas des aides d'État. Je rappelle juste que les aides d'État existantes et leurs examens font l'objet de procédures de coopération entre les États membres et la Commission européenne. Et lorsque les aides d'État existantes semblent violer les règles de l'Union européenne en matière d'aide d'État, la Commission fait dans un premier temps part de ses préoccupations à l'État membre, donc à l'État concerné. Et la suppression des avantages fiscaux injustifiés, ça ne signifie pas que les ports ne peuvent plus bénéficier des aides d'État. Ça, c'est quelque chose qu'il faut ne pas oublier. Les États membres disposent de nombreuses possibilités pour soutenir les ports conformément aux règles de l'Union européenne en matière d'aide d'État. Par exemple, lorsqu'on dit qu'il faut atteindre les objectifs de l'Union européenne en matière de transport ou pour réaliser des investissements en infrastructures nécessaires qui n'auraient pas été possibles sans aide publique. Ça, c'est faux. Vraiment insister. Et c'est pourquoi, à cet égard, la Commission a proposé d'élargir le champ d'application de son règlement général d'exemption par catégorie pour y inclure les aides à l'investissement non problématiques en faveur des ports et donc d'encourager les investissements stratégiques dans des infrastructures susceptibles de créer des emplois en Europe. La Commission s'engage également à favoriser le dialogue entre les travailleurs du secteur portuaire et leurs employeurs au sein de la Commission. C'est pour ça que l'Europe aujourd'hui prône vraiment le dialogue social européen au sein duquel tous les sujets concernant la thématique portuaire sont abordés santé formation les questions de genre la promotion de l'emploi des femmes dans ce secteur cette commission donc la commission du dialogue social européen a également pour objectif d'identifier les défis auxquels les ports européens devront faire face dans le futur et comment s'y préparer. les initiatives à venir c'est que la commission européenne va réviser la législation sur les formalités déclaratives à l'entrée des ports. Cette directive elle va généraliser la transmission électronique des documents mais n'avait jusqu'à présent pas débouché sur la mise en place de guichets uniques ce qui était son objectif donc la proposition de la commission devrait sortir lors du premier semestre 2018 concilier le développement économique et la facilité de transmission des informations c'est véritablement un vrai enjeu. Autre enjeu c'est comment concilier le développement économique et l'environnement c'est un enjeu majeur pour les ports il y a aujourd'hui des exemples de bonnes pratiques en Europe pourquoi nous en sommes là tout simplement parce que des études ont révélé que le carburant des navires le carburant des navires émet beaucoup d'oxyde de soufre et c'est à l'origine de 60 000 morts prématurées en Europe chiffre de 2015 deuxième chose c'est que les activités portuaires ont un impact important sur l'environnement je crois que c'est un secret pour personne mais c'est un domaine sur lequel il y a une forte marge de manœuvre notamment en capitalisant sur le volet innovation mais aussi le volet les énergies propres de demain et donc le projet que vous me présentez aujourd'hui Cap 2020 alors je ne sais pas si on dit 2020 ou 2020 on fait comme on veut ok il a pour objectif d'accroître si j'ai bien lu le projet la capacité d'accueil du port de Dunker mais pour accueillir plus de navires portes conteneurs mais aussi de capter une partie plus importante de ce commerce et cela aura évidemment un impact sur le volet environnemental donc j'aimerais justement que vous inspiriez de bonnes pratiques à l'échelle européenne dans ce domaine parce que je crois qu'il faut aussi elle ne va pas dire qu'on est entre nous et il faut aussi regarder et pouvoir comparer sur des bonnes pratiques à l'échelle européenne je vais donner quelques exemples qui ne sont pas très très loin par exemple je pense que vous connaissez sans doute bien le port de Paris le port de Paris c'est le deuxième plus grand port intérieur en Europe avec environ 20 millions de tonnes et 7 millions de passagers qui sont transportés chaque année le port de Paris investit pleinement dans la nouvelle économie qu'on appelle l'économie circulaire et au fait il a développé avec ses partenaires industriels une stratégie qui intègre les déchets produits par les industriels et tout au long du couloir de la scène par exemple dans le processus de production d'industrie d'industrie voisine on a que toute la chaîne en termes de production de déchets est régulée et donc au fait le port de Paris il est même parvenu à créer et à devenir la plateforme multimodale qui offre une alternative une alternative qui est viable en plus face aux routiers si bien par exemple un grand nombre de groupes de la distribution exemple Franprix fournit désormais tous ses magasins en passant par la scène au lieu du réseau routier deuxième bonne pratique la réduction de la pollution des navires à quai exemple le port de Godborg le port de Godborg a mis en place des systèmes d'alimentation électrique à quai qui permettent aux navires d'éteindre leur moteur auxiliaire et ainsi utiliser le réseau électrique auquel le port est raccordé à noter que seuls les navires adaptés peuvent utiliser un tel système qui est actuellement très peu rependu dans le monde ce ne sont pas que les ports qui doivent faire des efforts mais aussi les constructeurs des navires troisième chose par exemple il y a des ports qui peuvent également fortement contribuer à une meilleure qualité de l'air en incitant les armateurs à changer leur pratique comment ? par exemple en instaurant un bonus malus dans les tarifs des droits portuaires ainsi les mauvais élèves sont encouragés à investir afin que leur navire soit plus respectueux de l'environnement c'est ce qui se passe notamment c'est le port de Rotterdam qui a mis en place un système de réduction de redevance portuaire pour les navires les plus propres et on voit que cette redevance elle est valable à la fois pour le transport maritime que pour le transport fluvial alors en conclusion j'aurais juste envie de mentionner comme je l'ai dit au niveau au début de ma présentation c'est que la stratégie maritime européenne 2019-2018 on voit que l'Union Européenne doit donc évaluer pour en apporter en adopter une ensuite 2018 c'est là dans quelques semaines donc l'Union Européenne bien sûr va poursuivre ses efforts pour que l'impact du transport maritime sur l'environnement et le climat soit mieux pris en compte mais notamment sur ce qu'on appelle les externalités négatives du transport mais aussi comment revaloriser le transport maritime et fluvial tout à l'heure je disais c'est que ce sont aussi des métiers qui sont très mal connus qui ne sont pas valorisés il va falloir réellement faire un effort sur ce domaine sur le plan social l'Union Européenne va poursuivre ses efforts pour combattre aussi efficacement parce qu'on parle beaucoup de dumping social sur le routier elle va devoir aussi le faire sur le plan notamment du transport maritime qui aujourd'hui s'est plutôt aggravé puisque la bataille se fait au niveau mondial et même au niveau européen moi je connais bien le contexte de Dunker je suis sensible à l'opportunité d'un ça c'est à titre personnel d'un projet aussi ambitieux qui peut porter en termes de création d'emploi et de retombes économiques mais cela doit se faire dans des performances environnementales exemplaires et j'espère que l'ensemble parce que je crois que la biodiversité notamment de notre littoral est un atout majeur qui doit être repris tout au long du projet je crois que personnellement le port de Dunker a été conçu conjointement avec ses partenaires locaux un plan d'action je pense sur une nouvelle vitrine sur un plan de développement durable une zone portuaire une protection de la biodiversité tout ça va rentrer aussi dans un nouveau imaginaire pour que ce port là demain soit un port exemplaire par rapport à l'échelon européen voilà je vous remercie je crois que j'ai fait un peu plus de 20 minutes je m'en excuse non mais c'était très important qu'on ait cette lecture là ça nous permet de prendre à la fois la distance le recul et de recadrer stratégiquement sans se perdre dans les détails techniques donc merci beaucoup au contraire il y aurait plein de choses mais je commence par une voilà je commence par celle du financement finalement vous nous avez dit que l'union européenne pouvait contribuer au financement à hauteur de 40% pour autant que l'état lui-même rassembler les 60% préalables je voulais savoir si et par ailleurs vous avez indiqué qu'il y avait eu un rapport de la cour des comptes européennes sur les ports qui avait un peu stigmatisé certains investissements dans les ports qui n'étaient pas si pertinents que ça pour cause d'après ce que j'ai compris de déficit de structures enfin d'intermodalités vraiment organisées derrière est-ce à dire que dans le le financement européen est accessible sous condition c'est-à-dire est-ce que vous venez de souligner à quel point c'était important aussi qu'un projet s'accompagne d'une performance environnementale donc est-ce que ça c'est un facteur déterminant et est-ce que outre la performance environnementale du port elle-même l'intégration du projet dans un réseau de transport intermodal intelligent qui ait aussi un impact intelligent sur l'environnement ça fait partie des conditions de financement parce que finalement le rapport de la cour des comptes ça amène à quelque chose de différent sur le financement par l'union européenne il faut savoir plusieurs choses d'abord le mécanisme d'interconnexion on ne peut pas l'utiliser sans critères les financements européens on les utilise selon des critères autrement on finance tout et n'importe quoi si je peux me permettre donc il y a des critères il y a le critère environnemental qui est prioritaire il y a le critère aussi de dynamique sur une économie locale il y a le critère aussi de l'attractivité pas seulement locale mais d'une région il faut aussi avoir cet enjeu là et ensuite il y a le critère tout bonnement social c'est à dire inclusif donc ces critères là doivent rentrer dans les projets on n'utilise pas les fonds européens comme ça la deuxième chose qui est pour nous importante c'est et je le dis parce que la cour des comptes l'a dit et on s'est rendu compte qu'on avait un vrai souci c'est que les investissements dans les ports doivent amener à des plateformes multimodables beaucoup de ports par exemple en Espagne ont été fermés carrément parce qu'il n'y a plus du tout d'activité autour de ces ports donc l'Europe ne prendra plus le risque si derrière vous n'avez pas une stratégie de réelle modalité de stratégie multimodale la troisième chose est les négociations il faut faire attention aujourd'hui on a une enveloppe du mécanisme d'interconnexion on est en train de travailler sur la prochaine programmation des financements il faut savoir qu'avec notamment le Brexit le budget européen risque d'être réduit qui dit réduction du budget européen il va falloir faire des choix et sur quelle coupe budgétaire on fait est-ce que c'est dans le secteur des transports est-ce que c'est dans le secteur des fonds de cohésion est-ce que c'est dans le secteur de la PAC pour l'instant c'est pas forcément ensuite on a d'autres d'autres outils financiers pour les ports on a ce qu'on appelle le plan Juncker donc de relance stratégique mais là pareil nous sommes dans une volonté de respecter l'ensemble des critères notamment les critères les critères environnementaux qui lui va permettre une aide alors normalement on ne peut pas cumuler les fonds les financements normalement mais actuellement il y a une grande stratégie au niveau des transports c'est qu'on veut on veut faire ce qu'on appelle la méthode du blending la méthode du blending c'est quoi c'est la possibilité d'utiliser plusieurs fonds pour un même projet mais pour l'instant ça ce n'est pas encore c'est pas encore intériné nous sommes dans les négociations voilà le projet qui est présenté par le port de Dunkerque repose sur sur des hypothèses en tout cas des projections la première c'est qu'il s'inscrit dans une certaine évolution du contexte du transport maritime mondial donc il suppose quand même une poursuite de la croissance des volumes transportés de manière internationale et il suppose aussi une poursuite de la conteneurisation c'est à dire qu'on va vers de plus en plus en fait une poursuite des tendances qu'on observe de manière très claire sur les dernières années donc est-ce que déjà de votre point de vue vous inscrivez dans cette lecture-là du futur dans la droite ligne des tendances passées ça c'est une première question et la deuxième hypothèse plus centrée on va dire sur l'Europe finalement c'est que le projet suppose que le port de Dunkerque sur la partie du trafic du range nord prenne des parts de marché donc ça suppose une redistribution des positions même si cette prise de parts de marché tout compte fait est assez relative malgré tout ça suppose une redistribution de la place des ports les uns par rapport aux autres et ça pose ma question c'est est-ce que finalement du point de vue de l'Europe il y a une lecture des positions des uns et des autres est-ce qu'on pense que tel port a une vocation telle ou telle vocation est-ce qu'il y a quelque chose d'une carte européenne et des rôles de chaque port vis-à-vis du transport maritime sur le flux de marchandises pour le dire concrètement tout à l'heure je vous ai dit que quand on regarde aujourd'hui le transport maritime dans le monde les marchandises c'est 90% au niveau européen c'est 70% quand on vient regarder concrètement qu'est-ce que ça veut dire en termes de tonnes parce que c'est l'indicateur qui permet de voir le transport de marchandises c'est 2200 milliards de tonnes 2200 milliards de tonnes par kilomètre dans l'union européenne et quand on regarde ce transport de marchandises et c'est là où c'est intéressant quand on regarde la part sur la route de cette part des 2200 milliards ces trois quarts de ces marchandises sont sur la route quand on regarde cette part sur les voies navigables ou le ferroviaire sur le navigable ça représente environ 6-7% et sur le ferroviaire ça représente 14% ça veut dire que réellement aujourd'hui on a une capacité réelle dans le futur de faire que le report de marchandises ne s'affasse pas sur la route mais plus sur ferroviaire plus sur le fluvial ensuite j'attire votre attention on en a parlé tout à l'heure mais transport de marchandises sur la route ce sont des livraisons souvent il y a aussi toute la dynamique qui arrive je vais vous donner des exemples très concrets aujourd'hui on expérimente dans certains états européens la livraison par drone et donc on se dit peut-être qu'il y aura moins de marchandises sur la route mais ce ne sera pas au profit du fluvial ou du ferroviaire on invente un nouvel espace et ça aussi il va falloir anticiper donc ça c'était pour votre première question d'où il y a une volonté réelle vous voyez sur le digital qui arrive de manière qui vient bousculer les habitudes même en termes de transport de marchandises sur votre deuxième question est-ce que l'Europe a décidé justement par rapport aux prises de marché alors ceux-là ils sont plus ils sont plus entre guillemets performants que les autres comment on va essayer de rééquilibrer etc est-ce qu'il y a une carte des ports européens mais la législation européenne fait que certains pays n'ont pas la même législation que nous on a un cadre européen mais ensuite il y a des règles à respecter parfois dans les lois nationales et bien c'est un peu différent et ensuite nous n'avons pas du tout les mêmes pratiques d'un pays à l'autre je vais vous donner un exemple très concret les ports français n'ont pas les mêmes missions que d'autres ports en Europe les ports français ne se gèrent pas comme une entreprise privée nous avons une mission de service public et pour et pour et pour anticiper ce débat mais on a un problème par exemple de fiscalité parce que l'Europe dit mais attendez tous les autres ports souvent sont considérés comme des flux de marchandises un peu privés puisque c'est de l'échange de marché puisqu'on est dans des activités et des missions de commerce et certains pays auraient des missions de service public et donc on a été épinglé il y a quelques années il y a un an ou deux où la commission dit mais attendez la france vous allez mettre en place justement une fiscalité qui dit que les ports c'est une activité commerciale nous sommes montés au créneau pour bien expliquer que ben non les ports en france on a une on a des missions de police on a d'autres services qui se présentent dans un port donc c'est pas seulement des missions commerciales on pour l'instant on a gagné c'est à dire pour l'instant la législation française et donc restera et ensuite je crois qu'on peut pas taxer les grands ports des petits ports même la taille d'un port je veux dire c'est un critère important donc actuellement la commission nous avons demandé à la commission de remettre à plat la fiscalité des ports pour que justement votre question sur la concurrence ce soit une concurrence loyale et de bien comprendre que les ports n'ont pas tous la même mission voilà maintenant par rapport on a on va pas se mentir on a des grands ports en Europe souvent on dit Rotterdam Anvers etc maintenant l'équilibre par rapport à d'autres ports il va falloir à un moment ou à un autre se dire pourquoi eux anticipent plus que nous en règle générale c'est aussi l'attractivité des l'attractivité du territoire un port ne peut pas se faire sans l'attractivité d'une ville parce que justement c'est ce qui permet de faire vivre le port pas seulement les marchandises Rotterdam et Anvers aussi sont dans une dynamique de digitalisation donc ils s'inscrivent dans la dynamique aussi des ports du futur avec les smart gris les smart ports etc après il faut regarder les flux on est dans des flux de marchandises qui restent les mêmes le sud vers le nord donc il va falloir aussi regarder comment au niveau des flux de marchandises cela s'insère par rapport justement à nos territoires allez-y vous avez d'autres questions oui bien sûr nous en avons beaucoup vous avez clairement dit en évoquant la fiscalité que finalement une politique européenne des transports ça supposait que d'autres législations européennes traite aussi des ports je reste sur la fiscalité comment est-ce qu'on peut par exemple agir pour faire en sorte que les coûts externes dus au transport routier soient réglés de la même façon dans les différents états membres je prends l'exemple de l'éco-tax qui existe en Belgique qui n'existe pas en France donc comment est-ce que la commission peut intervenir dans ce domaine même chose pour la biodiversité ou au-delà de la biodiversité par exemple comment on comment on traite concrètement les ports dans les autres législations comme la directive cadre stratégie milieu marin par exemple voilà comment ça se passe on s'est rendu compte d'une chose c'est que dans les coûts externes il y a un secteur qui nous pose problème c'est le routier c'est la raison pour laquelle nous avons ouvert en juillet dernier le fameux paquet mobilité le paquet mobilité s'attaque à l'ensemble des problématiques sur la route et donc c'est un paquet qui est composé de sept grandes directives donc on a le volet travailleurs détachés dans le secteur routier je pense qu'on en a un peu entendu parler récemment mais il y a surtout la question d'externalité puisqu'on va réinjecter ce qu'on appelle une euro-vignette alors nous on ne dit pas éco-taxe au niveau européen on dit une taxe poids lourd principe pollueur payeur doit s'appliquer cette euro-vignette elle est dans les textes elle a pour volonté réellement de mettre en place donc ce principe pollueur-payeur non plus sur le temps mais sur la distance et les kilomètres partout en Europe volonté de la mettre en oeuvre et donc la présentation de la commission sur ce volet elle dit pour l'instant c'est volontaire chez les états on va faire en sorte qu'au parlement européen nous sommes le co-législateur de faire en sorte on va essayer que ce soit obligatoire après une fois qu'on a le principe on a le fléchage puisque une taxe poids lourd doit être fléchée et donc on ouvrira les négociations sur qu'est-ce que les recettes d'une d'une euro-vignette quels sont les secteurs ou les projets où il faut tout de suite investir bien sûr il y aura une part sur le fluvial ensuite il y aura toutes les négociations sur et là on va avoir un vrai sujet est-ce qu'une euro-vignette s'applique à l'échelle d'une région ou à l'échelle d'un état moi j'aurais tendance à dire vaut mieux que ce soit à l'échelle nationale pourquoi parce que sinon ça ne règle pas la question du climat je vais vous donner un exemple nous avons un camion qui transporte des marchandises qui traverse la France et par exemple la région Alsace a une euro-vignette une taxe pas lourde et d'autres régions ne l'ont pas les camions ils vont contourner alors que si on a l'échelle nationale tout le monde est sur le même traitement oui il y a l'Allemagne et l'Alsace quand même qui avec des en fait des des autoroutes alsaciennes qui qui sont lorsqu'elles sont gratuites qui sont très utilisées parce que la partie allemande est taxée et donc vous me posez la question mais qu'est-ce que vous faites alors je vous donne l'échelon où nous on va réinjecter parfois les grands oublis des états membres sur la fiscalité je vais dire on n'a pas la France est quand même dans les derniers un peu de la classe parce que on n'a toujours pas de principe polluor-payeur sur la route donc on réinjecte des outils pour remettre un niveau vous parlez de la taxation des autoroutes et des péages ça va être au coeur du paquet aussi mobilité moi je dis que tous ces dispositifs sont utiles il faut les appuyer mais le nerf de la guerre c'est une fois qu'on les met en oeuvre c'est la redistribution des recettes ça va où pour quel impact si vous avez une taxe poids lourd pour réinjecter sur des autoroutes ça n'a pas beaucoup de sens si vous avez une taxe poids lourd pour réinjecter dans de la mobilité urbaine durable sur de la rénovation d'un plan ferroviaire pour la relance notamment voilà de gares qui sont complètement oubliées en France etc etc là vous êtes dans du gagnant-gagnant et même sur un volet de rénovation ou alors de dynamisation du fluvial c'est gagnant-gagnant vous avez évoqué pour les ports l'intérêt de l'attractivité en parlant notamment de la digitalisation est-ce que l'attractivité des ports c'est pas aussi la dimension de l'internet qui est desservie et dans ce cas là on arrive à des constatations par exemple le port de Marseille lorsqu'on lui demande quel est son concurrent direct il ne répond pas gêne mais il répond c'est envers donc ce qui veut dire qu'il y a des interlands qui sont géographiquement très grands et d'autres peut-être plus modestes et ça n'est pas sans conséquence en matière de dessert par des moyens de transport plus ou moins polluants camions, trains ou fluvial donc comment est-ce qu'on peut à ce moment là avoir des choses plus cohérentes et quels conseils en matière d'attractivité moi je suis totalement d'accord pour dire que la phase antérieure notamment le port de Marseille pour eux c'est tout de suite après envers vous avez totalement raison de dire ça mais en même temps on aurait pu penser autre chose je veux dire le port de Marseille ils ont sur le port il y a une voie de chemin de fer et donc leur attractivité elle peut se faire aussi sur une volonté réelle de report modal par exemple mais ça veut dire qu'il faut un plan et tout à l'heure j'insiste sur ça un vrai plan de collection sur le volet multimodal autrement on ne peut pas y arriver on ne pourra pas y arriver vous parlez de digitalisation on parle beaucoup de smartport aujourd'hui quand vous voyez des véhicules autonomes à Rotterdam on en est très très loin aujourd'hui mais ça demande aussi des investissements et ça demande aussi de la prospective on ne fait pas n'importe quoi sur les ports parce qu'il y a des critères qui doivent être respectés donc moi ce que je dis sur votre question c'est à dire un moment aussi il va falloir on n'a pas la culture non plus en France de l'expérimentation ça c'est quelque chose qu'on a un peu de mal je crois qu'il va falloir aussi s'habituer à se dire comment tous ensemble sur un même territoire parce que c'est pas seulement le port de Marseille c'est les autres ports comment on arrive à se parler et faire en sorte que la dynamique soit réelle avec un plan de connexion à chaque point à chaque nœud de report multimodal et ça j'aimerais que ça se fasse pour l'instant même sur on a des questionnements sur une mobilité de passagers en France on a ce débat là on n'a pas encore de débat sur un réel échange sur la mobilité des marchandises mais la mobilité des marchandises à un moment il faut mettre tout le monde autour de la table et c'est pas seulement les routiers il faut aussi montrer qu'il y a les alternatives le ferroviaire le fluvial pour l'instant moi je n'ai pas encore eu l'occasion d'avoir une vraie politique aussi nationale sur la redynamisation des ports et du fluvial ce qui est un enjeu crucial oui vous avez évoqué le brexit tout à l'heure l'un des points l'un des objectifs donc du port pour son projet Cap 2020 c'est d'améliorer aussi le transbordement et donc le transbordement ici je pense que ça veut dire en grande partie le Royaume-Uni donc plus on transborde moins il y a de desserts de l'Interland donc il y a moins de moins il y a de choix entre les trois modes intérieurs en quelque sorte est-ce que à votre avis alors c'est un peu une question piège donc comment est-ce qu'à votre avis peut évoluer le transport entre l'Europe et le Royaume-Uni dans l'hypothèse probable de concrétisation du brexit alors là vous me demandez d'être de lire dans le mar de café à titre trop personnel je vais vous dire concrètement je pense que le choix du brexit aura des conséquences catastrophiques sur les transports catastrophiques je vais vous prendre deux trois exemples nous avons des marchandises qui sont transportées par l'Eurostar les marchandises sont sur des normes européennes comment voulez-vous que demain on contrôle des marchandises qui sortent du marché intérieur puisqu'elles ne seront plus dans le marché intérieur donc ça veut dire et ça c'est juste sur les marchandises donc les contrôles seront différents les passagers seront aussi sur deux modes d'identification c'est-à-dire vous allez monter dans votre Eurostar je ne sais pas à Lille vous êtes sous le mode d'une protection communautaire vous arrivez à Londres vous n'avez plus cette protection communautaire on a un problème ça c'est juste un petit problème on va avoir le problème sur l'eau les ferries les cargos etc à un moment il y a des espaces qu'il faut respecter à quel moment justement la législation se fera entre l'espace communautaire et le non communautaire les avions c'est encore alors là je vais vous donner un exemple très concret on a un ciel européen les compagnies aériennes aujourd'hui on doit commander son créneau un an à l'avance donc on est là en avril prochain les compagnies aériennes vont acheter les créneaux du ciel mais s'ils sortent les créneaux tombent et donc ça veut dire qu'il faut que d'autres compagnies achètent ces créneaux et si c'est pas des compagnies européennes la concurrence va être très très dure sur la question de ce que vous me dites sur les marchandises aujourd'hui on est à un temps point on peut on sait pas c'est la raison pour laquelle moi au sein de ma commission j'ai j'ai anticipé on a eu une première grande audition sur Brexit et aviation où les conséquences vont être je crois qu'on n'est pas en train de réaliser mais ça va être très difficile deuxième volet on fera le volet Brexit et ferroviaire et ensuite on aura Brexit et ferroviaire parce que Brexit aussi il y aura toute l'activité sur le fluvial sur le maritime et derrière il y a toute l'activité sur la pêche qui n'est pas sans lien mais je peux pas vous dire quelles seront les conséquences puisqu'on est une phase de négociation où aujourd'hui on dit l'article 50 est posé on est en train de négocier les trois grandes lignes rouges pour l'Union européenne c'est à dire il n'y aura pas de négociation de la phase 2 ce qu'on appelle la phase 2 de négociation s'il n'y a pas un accord sur le droit des citoyens s'il n'y a pas un accord sur la question du chèque britannique et s'il n'y a pas d'accord sur le statut de l'Irlande pour l'instant il n'y a pas d'accord et le temps nous est compté pourquoi ? parce que quoi qu'il arrive l'article 50 est posé au mois de mai 2019 l'Angleterre ne fera plus partie de l'Union européenne sachant que tant qu'on passe pas à la phase de négociation numéro 2 on ne sait pas s'il y aura un créneau de 2 ans de négociation après 2019 pour l'instant on ne sait pas et on ne sait pas quelle législation et comment eux vont anticiper vous parlez du transport de marchandises sur les marchandises et notamment l'identification de ces marchandises donc on essaye d'avoir des pistes de travail mais en même temps il n'y aura pas tous ceux qui ont dit qu'il y aura un plan B pour le Brexit ce n'est pas vrai il n'y a pas de plan B il faut qu'on anticipe et qu'on voit je vais juste refaire un petit peu reprendre un peu ce que vous nous avez dit sur il me semble les points de vigilance en tout cas des choses importantes auxquelles un port comme celui de Dunkerque engagé dans un grand projet devait prêter attention donc vous avez évoqué des questions la question de l'emploi la question des conditions de travail la question du développement territorial la question environnementale la capacité à anticiper j'ai entendu tout ça aller vers le digital le smart port etc et vous nous avez dit aussi que ce serait bien de s'inspirer des bonnes pratiques qui existaient déjà ailleurs d'après ce qu'on comprend de ce que fait le port et ce qu'il dit il est déjà engagé dans plein de choses par exemple l'électrification je pense qu'ils sont en plein dedans mais il y a des choses qui vous avez aussi mentionné ça m'a frappé la mise en place de bonus malus sur la qualité de l'air par le port de Rotterdam c'est ça vis-à-vis des armateurs et là je me dis là on joue quand même pas à armes égales enfin c'est peut-être une réflexion le port de Dunkerque n'est pas un petit port que ce soit Dunkerque un plus petit port vis-à-vis des armateurs le rapport de force n'est pas le même que les grands ports donc est-ce que ça serait pas plutôt effectivement au niveau européen de travailler ces questions-là de bonus malus plutôt que de demander au port de le faire sachant que ça fait une distorsion de concurrence à la fin des fins je comprends bien mais plus vous allez donner des atouts plus vous allez être exemplaire plus vous allez avoir un rayonnement au niveau européen Rotterdam aujourd'hui quand on parle de ce port aujourd'hui c'est toujours sur les avantages du port de Rotterdam c'est-à-dire qu'ils nous mettent en avant nous on fait ça on est sur la digitalisation on a fait ça sur la fiscalité on fait ça et c'est pour ça aussi que le rayonnement européen de ce port c'est d'anticiper sur des nouvelles solutions ça marche ou ça ne marche pas c'est-à-dire qu'ils essayent et ils essaient de pousser donc ça c'est la première chose vous vous dites sur la fiscalité on n'est pas comparable à Rotterdam mais il y a plein de ports qui ne sont pas comparables à Rotterdam forcément parce que ce n'est pas la même culture parce que ce n'est pas du tout le même flux de marchandises etc. la seule chose qui est à un moment c'est que l'Europe sur la fiscalité à un moment elle va devoir prendre oui ses responsabilités pour l'instant elle est en train de dire que cette fiscalité sera mise à plat pas tout de suite mais un jour elle le sera mais en même temps eux ils auront déjà expérimenté par exemple le bonus modules donc quand on va avoir ce genre d'outils et de dire ça marche à Rotterdam pourquoi ça ne marcherait pas chez les autres mais eux ils l'auront déjà mis en place oui avant de parler du canal Seine-Nord vous avez évoqué un million et demi d'emplois directs dans les ports européens tout à fait au début et donc je mets ça face à la digitalisation par exemple à Rotterdam est-ce que dans les retours d'expérience il y a des problèmes de création ou plutôt de disparition d'emplois parce qu'on sait très bien que les ports français même si Dunkerque fait plutôt partie de l'exception le monde syndical y est assez fort donc est-ce qu'on est-ce qu'on a une idée est-ce que le retour d'expérience permet aussi d'avoir une idée sur la disparition d'emplois la digitalisation n'est pas forcément elle est certes sur la disparition de quelques emplois mais elle peut être aussi ce sont aussi des atouts quand vous avez des navettes autonomes électriques sur le port de Rotterdam c'est gagnant-gagnant pour leur climat et oui et en même temps une voiture autonome il faut quelqu'un derrière la voiture elle est pilotée de manière automatique mais il y a toujours des gens qui contrôlent parce qu'au moindre accident il faut des humains donc la machine elle ne peut pas non plus remplacer tout ça moi je crois que c'est la digitalisation elle va se faire de manière très automatique mais il faut être prêt il faut être prêt et elle ne se fait pas seulement dans le secteur dans le secteur du maritime elle se fait partout maintenant je vous dis juste que même la digitalisation va accompagner cette multimodalité et c'est sur la multimodalité qu'il va falloir être très fort comment une marchandise qui arrive dans un port soit à un tenté sur par exemple le rail c'est aussi ça les nouvelles questions de logistique qu'il va falloir anticiper et qui ne sont pas forcément dans la destruction d'emplois quand vous je ne sais pas je vais vous donner un exemple très concret quand vous avez avec le digital un partage de voitures c'est pas la disparition des constructeurs automobiles bah non c'est juste les comportements et les nouvelles manières de faire qui va être nouvelle donc une dernière question que je dédoue d'abord vous avez incité sur l'importance du fluvial et donc pour vous des projets comme le canal de Seine-Nord-Europe est-ce que c'est important est-ce que c'est essentiel qu'il soit réalisé et deuxième question là liée au rail la France a un retard sur le fret ferroviaire est-ce que qu'en est-il des autres pays est-ce qu'il y a des actions à mener au niveau européen en la matière alors sur le fret ferroviaire c'est que je regrette que les engagements du Grenelle de l'environnement ne soient toujours pas respectés dans le Grenelle de l'environnement on nous avait dit premier juré on va augmenter la part du fret ferroviaire jusqu'à aller à 14% aujourd'hui en France nous sommes à environ 7% oui même un peu moins 7% ce qui n'est rien par rapport notamment aux allemands qui frôlent les 26-30% après ce sont des questions de priorité stratégique d'une politique de transport nationale sur le fret l'Europe pousse de plus en plus sur un fret de marchandises parce qu'il y a des questions climatiques et de coûts ça coûte très cher de mettre sur la route maintenant il faut revoir nous le problème un peu français et direct c'est la rénovation de notre rail donc moi j'aurais tendance à dire sur le fret ferroviaire il faut un plan national de rénovation ferroviaire qu'on pourrait mettre justement dans les projets prioritaires des financements européens ça c'est la première chose et alors là je vous dis c'est pas la machine c'est du gagnant-gagnant en termes de création d'emplois donc ça c'est la première chose la deuxième chose par rapport au canal Seine-Nord on a une grande tendance en France à vouloir faire toujours des très très grands projets le canal Seine-Nord moi je ne comprends pas il faut faire attention parce que s'il serait dans une taille un peu plus dynamique parce que là sont tracés on a plusieurs petits soucis on a un problème de boue qu'on ne s'est pas traité donc moi je veux bien qu'on ait des barges sur le canal Seine-Nord mais si on ne règle pas les questions avant on va être embêté on a un problème aussi moi je trouve d'impact environnemental et ça il faut faire très attention parce qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été lancés et ensuite on se dit ouh et en même temps c'est un bon projet parce qu'on redynamise le fluvial donc moi je pense que sur ce projet là il faut mettre tous les acteurs autour de la table en disant oui le report la valorisation du fluvial il faut en faire une priorité ça c'est clair et net maintenant dessinons un tracé qui soit écologiquement viable et on dynamise aussi ce projet sur une action attractivité économique et touristique on a tendance à oublier ce volet là donc c'est maintenant que ça se fait après si on est quand vous faites ce genre de projet une fois que c'est lancé et qu'il y a des problèmes pour revenir en arrière c'est très difficile pourquoi ? parce que quand ça n'a pas réglé d'abord les problèmes et bien on se retrouve avec des projets qui sont longs des projets qui sont lises et des financements dont on n'arrive pas à trouver donc il faut être très sérieux sur des infrastructures ensuite il faut selon moi faire des choix on ne peut pas tout faire en France il y a trop de grands projets moi je pense que le temps et le futur sera le temps de redécouvrir les projets de proximité sur une ville comment on dynamise ces projets à l'échelle d'une région après moi j'ai un avis personnel sur certains grands projets je ne comprends pas pourquoi la France est engagée sur ce genre de projet qui vont nous coûter énormément d'argent qui ne régleront pas la question climatique la question de la pollution parce que ça c'est un vrai un vrai souci la France et notre région on vit au rythme de pic de pollution et ça c'est plus possible donc ça c'est des vrais enjeux de santé publique et ensuite il faut l'enjeu de création d'emplois et je pense que pour l'attractivité des territoires il faut des emplois locaux non délocalisables mais surtout durables parce que nous connaissons notre région c'est une région qui s'est désindustrialisée on a aussi monsieur Rifkin qui est venu dans notre région pour dire il faut faire la troisième révolution industrielle alors allons-y faisons la troisième révolution industrielle on est capable de la faire mais faisons avec aussi les outils des outils intelligents et les outils intelligents c'est très simple c'est il faut demain que notre région soit le projet pilote de la transition écolo-énergétique par rapport aux autres régions européennes on doit être la région justement qui montre qu'il est bon vivre on a une attractivité mais aussi on est dans une performance gagnante-gagnante sur l'énergie sur l'environnement mais aussi sur le bien-être c'est pas que je défends ma région c'est que si Rifkin est venue chez nous c'est parce qu'on a aussi une histoire avec les énergies fossiles donc si on a eu cette histoire avec les énergies fossiles on est capable de dessiner une nouvelle feuille de route du 21ème siècle et ça se fait maintenant et pour ça il faut des investisseurs prêts à prendre le virage mais aussi des élus locaux qui ne fassent pas des erreurs sur le choix des projets parce que autrement on en a encore pour 30 ans et les générations futures elles nous en voudront toujours voilà merci beaucoup c'est sur cette perspective de troisième révolution industrielle qui ouvre vraiment vers l'avenir vraiment l'avenir mais qui voilà dans lequel peut s'engager le projet du port mais qui nécessite on le voit bien la convergence de tous les efforts de toutes les énergies de tous les acteurs donc c'est vraiment un projet de territoire voilà je vous propose de terminer sur cette perspective nous sommes au terme du temps que nous nous avions consacré à ce rendez-vous et nous terminons non sans vous remercier encore une fois d'être venu jusqu'à jusqu'à nous merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous